Alors voilà donc l'état et le bac à batterie de la traction. On voit que c'est pas mal rouillé, a priori pas de corrosion perforante. Je vais passer un coup de brosse métallique sur perceuse. Alors pour l'électrolyse du bac à batterie, j'ai carrément été obligé de poncer un petit peu la pièce, vu qu'il y a un morceau de papier à poncer en 80, j'ai donc poncé un peu le bord comme ça, j'ai poncé l'autre côté pour tester la continuité entre les deux, évidemment elle est là mais ce que je vais faire surtout c'est que je vais mettre ça, je vais le mettre ici au bord et je vais tester la continuité avec un autre morceau où j'ai poncé, un autre endroit où j'ai poncé, pour bien vérifier que ma vis est bien en contact avec la pièce. Je vais donc réaliser une électrolyse, alors j'ai besoin d'un grand récipient dans lequel je vais mettre de l'eau, alors bien sûr il faut mettre un niveau d'eau suffisant pour pouvoir immerger la pièce et prévoir un petit peu de place autour, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai préparé une autre pièce, un bout de ferraille avec du fil de fer, j'ai testé la continuité électrique entre les deux, toujours avec mon haut de mètre, et donc je vais mettre ça dans mon bac ici, alors je pense que je vais faire quelque chose avec la poignée, les deux bouts de ferraille à l'intérieur ne doivent pas se toucher, vous allez comprendre pourquoi. Alors il va vous falloir un chargeur de batterie ou bien une alimentation de PC, bon moi en l'occurrence j'ai un chargeur de batterie c'est plus simple, donc dans un premier temps ne brancher le chargeur à rien du tout. La pièce que vous voulez dérouiller est pour moi celle qui est dans la poubelle ici, avec ce petit fil de câble à vélo, ça il faut le mettre sur la borne de moi, donc le fil noir. Alors ma pièce de ferraille qui est ici, je la relie au plus, alors à ce stade il est temps d'ajouter de la soude, alors soit des cristaux de soude genre Saint-Marc ou je sais pas quoi, soit du débouché-vier, alors j'ai trouvé que ça moi, et je vais mettre que c'est à la soude. Alors je vais en mettre une dose un peu arbitraire j'avoue, le tout c'est d'en mettre une certaine quantité pour favoriser la réaction chimique qui va se produire. C'est une électrolyse, donc la borne moins c'est la cathode, la borne plus c'est l'anode. Alors du côté de l'anode il va y avoir un dégagement de O2, et du côté de la cathode il y aura un dégagement de H2. Alors c'est pas forcément excellent à respirer, il faut le faire dans un endroit bien aéré. Donc là je branche. Donc là on est à H5min par rapport au départ où la pièce a été mise dedans. Alors là je suis donc en 12V 12A et donc après deux heures d'immersion dans le bac. OK. Maintenant je vais faire un petit coup de brosse en nylon. On trouve que c'est pas fantastique. Il y a de la peinture qui s'est décollée, il y a de la peinture de l'eau aussi qui est partie. Mais il faut dire qu'il n'y a eu que deux heures de bac. Je pense qu'il va falloir faire durer plus longtemps. Voilà ce qu'on peut obtenir après plusieurs heures d'hydrolyse et un bon nettoyage à la perceuse et brosse en nylon. Donc bon, quand on voit dans quel état était la pièce d'origine, c'est quand même plutôt honnête. Il faut un traitement qu'on peut faire tranquillement chez soi sans effort particulier. Alors bon, là dans lui c'est un peu les recoins, je vais essayer de voir si je peux finir ça. Mais bon, là je suis quand même revenu pratiquement à la tôle. Il y a juste quelques endroits où il reste un petit peu de peinture, mais il faut remarquer quand même que l'électrolyse a tendance à décoller aussi la peinture. Alors surtout ne laissez pas la pièce comme ça trop longtemps sans rien faire, sinon la rouille va revenir immédiatement, parce que là la tôle est sans protection. Donc il faut absolument mettre un après garnissant, un après phosphatant, enfin quelque chose anti-rouille. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Alors voilà le résultat de ce qu'on peut avoir avec une électrolyse. Pour ceux qui avaient des doutes sur l'efficacité, je trouve que c'est quand même pas mal quand on voit l'état initial de la pièce. On va voir comment on peut dérouiller, nettoyer, préparer, rendre acceptable une pièce qui est dans cet état. C'est-à-dire en l'occurrence un tambour de traction qui a été stocké pratiquement à même le sol pendant je pense un bon moment. c'est très rouillé, c'est très sale. Alors on va regarder un peu ce qu'on peut faire de ça. Sachant que les tambours de traction, ce n'est pas si courant que ça, ce n'est pas aussi courant qu'un tambour de dush. Donc dans cet état-là, ça vaut le coup d'essayer de le sauver. Voilà, j'ai fait un montage infernal avec un fil de fer et ensuite un fil. Bon, j'aurais pu rester en fil de fer mais j'avais pas mal de câbles de vélo. Donc voilà, je vais plonger ça dans ma poubelle. Voilà, après environ une heure de traitement, le reclou est bien dégueu. On voit un amadrouille qui est apparu du côté de l'anode encore un peu plus tard. Là, ça devient vraiment dégueu. J'aimerais bien essayer de retirer la pièce pour voir dans quel état elle est. C'est déjà assez impressionnant. Pas mal de rouille qui est partie. Alors, dans quel état est mon anode ? Bon, ça va. Voilà en gros le résultat. C'est pas encore parfait. Mais c'est déjà nettement plus beau qu'avant. On voit qu'après un rapide passage à la brosse nylon, il reste très peu de rouille. Je pense que je vais refaire une électrolyse une fois que j'aurai fait aussi l'intérieur. C'est à dire.